Salut tout le monde, c'est MacBee ! Il est beau mon casque, hein ? J'ai l'air complètement ridicule. Changement de décor, vous avez pu remarquer, je suis dans mon tout nouveau studio. Voilà, il est en plein milieu de mon village, je ne le loue vraiment pas cher du tout, puisque c'est ma chambre. Au programme vidéogaming, on va tester un nouveau jeu. C'est complètement faux ce que je suis en train de dire. Je vais vous montrer comment faire un lead pour vos morceaux électro, house, les trucs comme ça. Vous allez voir, il est hyper cool. Je l'utilise dans toutes mes musiques, vraiment sans exception. Alors venez avec moi, on va dans les entrailles de mon Mac, dans les boyaux de Logic Pro. Oh la rime dans les boyaux de Logic Pro. Pour ce lead, vous avez besoin de Silent One. C'est un synthétiseur virtuel que je kiffe un Mac, il est vraiment hyper bien fait. Il coûte 149 euros, franchement, c'est rien du tout. Alors achetez-le, ne le téléchargez pas. Pour l'acheter, je vous conseille deux sites, BitTorrent et Utorrent. Les présentations sont faites, allons-y ! Voilà l'interface de Silent One, une belle bête, comme vous pouvez le voir. Très très beau synthétiseur, moi je l'adore. Il y a des boutons partout, mais il est vraiment bien. Pour commencer, on va travailler sur l'oscillateur à 1. Ok, bon, il y a plein de boutons et tout, c'est quoi ? On ne comprend rien, c'est casse-mui. Je vous explique. En gros, ici, Wave, c'est la forme de la courbe pour le signal. Donc je vous invite à le mettre en SAUT. Vous voyez, c'est écrit ici. Vous mettez SAUT. SIS. Ici, Voices, donc c'est le nombre de voix, vous mettez 8. Vous désactivez le rétrig, ok. Ici, le D-Tune, vous le mettez à un peu moins de la moitié. Le Pan, vous le mettez à moins 1 et des briquettes. Fine, vous le descendez légèrement à moins quelque chose. Ok. Donc pour l'oscillateur à 1, c'est bon. Juste au-dessus, vous avez vu, c'est écrit Polyphony. Et donc là, ici, la Polyphony, vous la mettez à 16. On passe sur la petite partie juste à côté qui s'appelle Amp Anv A. On va appeler ça la petite partie du milieu. Le système, vous le mettez à 0, ok. Le Decay, vous augmentez à un peu plus de 5, hein. Enfin, ok, des briquettes. Faut que j'arrête avec les briquettes. Le Release, vous l'augmentez à 4 et des poussières. C'est mieux que les briquettes. Ok, on est pas mal. Pour l'oscillateur à 2, c'est exactement la même chose, quasiment. Ici, pour le Wave, vous mettez SAUT. Non, je ne referais pas la blague une deuxième fois. Voices, vous mettez 8. Retrig, vous désactivez. Le Detune, vous le mettez à un peu moins de 5. Le Pan, du coup, vous le mettez à plus 1 et des briquettes. Ou des poussières, ou des vachettes. On va écouter maintenant ce que ça donne quand on a fait l'oscillateur à 1 et l'oscillateur à 2, ok. Ça commence à ressembler à quelque chose. On commence à sentir la vibe, ça tire. Ok, passons maintenant ici à la petite case ici qui est ici. Filter A, filtre A. Input Select, vous mettez AB. Filter Type, vous mettez en Low Pass. Le Cut-Off, vous diminuez à fond. La résonance, vous augmentez un tout petit peu. Le Drive, un peu plus. Et ici, vous mettez sur 12 décibels. Filter Control, donc filtre Control. Cut-Off, vous l'enlevez. La résonance, vous augmentez un tout petit peu. Le Wine Drive, vous laissez désactiver. Et le Key Track également. Ça me gratte. Ça me donne soif toutes ces bêtises. La partie filtre Control, ça vous permet de jouer dans vos intros de break, par exemple. Faire des petites montées à la poule et tout. Je vais vous montrer juste après. Maintenant, on passe à la Modulation Envelope 1. Je pense que ça s'appelle comme ça. Puisque comme je fais la musique, en fait, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle ces trucs-là. Ici, vous cliquez, vous mettez sur Cut-Off AB, vous tournez le potard au maximum. Ici, le D, donc vous avez Decay, vous l'augmentez à plus ou moins la moitié. Et le Release, à fond les ballons. Donc du coup, voilà, la partie A est terminée. Et laissez-moi vous montrer à quoi sert le fameux Cut-Off. Regardez, vous descendez. Laissez la magie opérer. Eh ben non, vous y avez cru ? Nous voilà maintenant sur la partie B. La partie B, en fait, ça va être exactement le même principe. On va faire quasiment la même chose à 2-3 bricoles près. Donc l'oscillateur B1, je pense que vous avez compris. Wave, on met sur Saut. Et le numéro, ne dites pas 6. 8 voix, on désactive le rétric, le D, Tune à moitié. Là, ici, par contre, le Pan, vous le mettez complètement à moins 10. Ce qui fait qu'en fait, l'oscillateur B1 va envoyer du signal simplement sur le côté gauche du casque. C'est tout. Ou le côté gauche de vos écouteurs. Ou le côté gauche de rien du tout si vous brancherez. Hop, le Fine, on le diminue un petit peu. La petite différence avec la partie A, c'est qu'ici, vous allez mettre moins. Grosse différence. Pour la partie du milieu, même principe, on descend, on augmente le Decay un peu plus de la moitié, le Release un peu moins de la moitié. Je vais vite parce que c'est un peu la même chose. L'oscillateur B2, pareil, Wave, on met quel numéro ? 8 ! Érythric, D, Tune, la moitié. Le Pan, à fond, les ballons sur la droite. Le Fine, légèrement sur la droite. Et on met l'Octave à moins 1. Ok ? Je ne vais pas trop vite, j'espère. Pour le filtre B, on descend le Cut-Off. On met sur BA, on met un filtre de type Low Pass. On met sur 12 décibels. La résonance, on augmente légèrement. Le Drive également. Le Cut-Off, on laisse baisser. Le OneDrive désactivé. La résonance, un petit peu montée. Et le Key Track, on le laisse comme ça. On a fini la partie B. On a été extrêmement vite, les amis. Écoutons maintenant ce que ça donne en jouant avec notre fameux effet Cut-Off. Oh, j'adore, j'adore ce que ça fait. On est quand même pas mal, ça fait sympa ce lead. Je le kiffe trop, il est vraiment trop bien. Il rend énorme. Ça, vous mettez ça dans un break avec une mélodie de Batman, c'est un monstre le truc. Maintenant, on va s'intéresser à la partie du milieu. C'est une petite partie tranquille, mais vous allez voir qu'il rend le son vraiment cool. Donc ici, vous mettez sur EQ, vous cochez. Et donc là, pour le régler, en fait, le mieux, c'est d'écouter. Et vous réglez à votre convenance au niveau des oreilles. Petite précision que j'ai oublié de dire, regardez, quand je joue le lead, ici, vous avez vu, left et right, c'est dans le rouge, mais bien rouge, quoi. Alors surtout, descendez le volume quand vous faites vos musiques, sinon ça va pourrir votre mixage. Et quand je dis pourrir, c'est pourrir. On passe maintenant à la petite case du tout, le delay. Alors pour le delay, vous cassez pas le cul, vous cliquez ici. Et vous diminuez un petit peu. Voilà, pareil, vous faites à l'oreille. Moi, je le fais comme ça, mais vous pourrez faire autrement, il n'y a pas de souci. Le reverb now ! Par contre, vous m'excuserez, pour ces réglages-ci, je vais mettre le deuxième, en fait. J'ai un peu de mal avec un... J'ai vraiment une gueule de con quand je suis concentré. Voilà, donc le lead, il est terminé. Il y a encore plein de cases, comme vous pouvez le voir, mais bon, voilà. On ne peut pas tout voir aujourd'hui, je vous expliquerai au pire une fois prochaine. Vous pouvez faire encore plein de choses, Silent One, c'est vraiment une bombe. Donc, s'il vous plaît, achetez-le. Toujours sur BitTorrent ou Itorate, attention. Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera pour vos futures musiques. Dites-moi en commentaire quel autre tuto vous aimeriez que je fasse. Mets un pouce bleu si ce tuto t'as aidé. Voilà, si t'as pas aidé, eh ben, tu mets un pouce bleu quand même. Partage avec tes amis, ta mère, ta femme, ton fils, enfin, tous ceux qui pourraient être intéressés par ce tuto. Je vous embrasse et on se dit à très vite. Ciao ! Pour terminer, on met un bon kick des familles avec une caisse claire qui joue une rythmique à la cool. Ciao !